Alors à la une cette semaine, il y a eu cette image. C'était mercredi soir. Pendant un peu plus de 3 minutes, 70 projecteurs de la tour Eiffel étaient entièrement illuminés par un groupe électro-hydrogène. Une fabrication 100% made in France et verte. La production d'énergie ne rejetant que de l'eau et de la chaleur. Aucune émission de CO2 ni de particules fines. Pas d'odeur, pratiquement pas de bruit. C'est ce que nous a expliqué Eodev. Et vous savez comme l'hydrogène vert est un sujet que l'on suit dans Smartech. Bon mais il y a eu aussi d'autres sujets sur lesquels on a eu envie de réagir. Aujourd'hui, cet appel à la mise en place d'un nouveau bouclier européen contre les transferts de données en dehors de nos frontières. Il y a eu aussi la naissance de Bleu, toute récente, annoncée par Capgemini et Orange en partenariat avec Microsoft. Et puis la suite de l'enquête de cash investigations autour des données de santé collectées par IQVIA. Ou encore, on va prendre des nouvelles d'Amazon et de Google. Mes commentateurs du jour, je vous l'ai dit, c'est un avocat spécialiste du numérique, Maître Gérard Asse, qui est aussi le cofondateur de l'association Les Juristes Nôtes. Et puis Yann Lechelle, directeur général de Scaleway. Bonjour à tous les deux. On va commencer ensemble. Maître Asse, le Syntec Numérique, Tech in France, l'Alliance française des industries du numérique. Ils ont ensemble co-signé une lettre ouverte pour la mise en place d'un nouveau privacy shield, donc un bouclier européen. Déjà, quelle est votre réaction ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'était nécessaire d'appeler un nouveau privacy shield ? Alors, c'est absolument nécessaire parce que l'invalidation du premier privacy shield rend, en fait, si vous voulez, la solution extraordinaire pour les citoyens, puisque finalement, on manifeste cette volonté de protection des données à caractère personnel, mais c'est incontrôlable pour les entreprises. Le transfert de données est indispensable. On est dans un monde de plus en plus digitalisé et dans un monde qui est de plus en plus, si vous voulez, aujourd'hui mondialisé. Donc, comme on fait, il est forcément... Il faut pouvoir échanger, notamment avec les États-Unis. Et là, il y a des problèmes aujourd'hui. La sécurité contre le renseignement. Enfin, c'est un vrai enjeu. Et il n'y a pas de solution. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas le premier bouclier qu'on essaye de mettre en place. Et à chaque fois, on s'aperçoit que finalement, c'est inefficace. Donc, est-ce qu'on en a besoin ? Les Américains ne veulent pas rentrer dans le jeu. Mais donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Alors, on est obligé de faire quelque chose parce qu'on est dans un flou et une double négation. Donc, les entreprises ne peuvent pas travailler dans ces conditions. Je pense que... Je pense que ça continue à avancer. Vous continuez à travailler avec... Alors, nous, nous sommes fournisseurs. Donc, nous faisons partie des solutions. Oui, vous faites partie des solutions. Mais les grands acteurs, notamment les acteurs américains, ont des enjeux et ont aussi une législation qui les oblige à être sous le couvert du Cloud Act. Et donc, l'articulation du Cloud Act et de l'Europe qui s'affirme nécessite ce bras de fer et une résolution à terme. Et ça veut dire que juridiquement, on n'a pas d'armes aujourd'hui pour protéger ? On a une arme. La CNIL propose en fait un canevas et les autorités de régulation européennes proposent un canevas avec des clauses contractuelles type qui permettent en fait de gérer la situation. Mais derrière ça, il faut mettre en place des systèmes de sécurité qui sont renforcés avec du chiffrement. Donc, c'est très compliqué. Et beaucoup d'entreprises sont obligées de faire des transferts. Donc, il y a une responsabilité et est en train d'émerger aujourd'hui. L'importateur de données et l'exportateur de données, il y a un véritable enjeu. Il était nécessaire à un moment donné que des associations se positionnent pour dire il faut avancer. Et j'espère qu'une solution sera trouvée. – Et en attendant, donc, on est dans un flou, c'est ça ? On continue d'avancer sans savoir ? – On est dans un flou parce que les entreprises risquent beaucoup car elles sont à cheval entre les deux interdits. – Et vous voyez-vous une issue ? Est-ce qu'il y a un moyen de se protéger ? C'est surtout le Cloud Act aujourd'hui qui pose problème. – Le Cloud Act pose problème, mais aussi la souveraineté numérique européenne pose problème. Et donc, il y a un gel sur les transferts. Et à un moment donné, il faudra trouver une solution parce qu'on ne peut plus avancer. Et on ne peut pas non plus rentrer dans une voie de sanction permanente. Donc, il y a de gros risques aujourd'hui. C'est un problème. Alors… – Alors, le Cloud Act, c'était sous Donald Trump aussi. Est-ce que ça peut changer avec le changement d'administration américaine ? – Quand l'EGEMON a besoin d'information, il légifère. Donc, le Cloud Act peut exister sous toutes ses formes. Et on en reparlera peut-être plus tard. Mais le sujet qui concerne une exploitation d'un cloud sous licence a les mêmes problèmes, in fine. On en reparlera. – Vous vouliez rajouter un mot sur ce sujet ? – Oui, je dirais. Je dis que le Cloud Act, et puis ça a été une réponse au RGPD aussi qui a été proposée par les États-Unis. Et puis, il y a toute une série aussi de… Toutes les règles en matière de renseignement. La collecte de données pour les Américains, c'est du renseignement. Mais ce n'est pas que pour les Américains. C'est aussi pour les Chinois. Donc, il faut le voir là-dessus. Et derrière ça, derrière le transfert de données, il y a aussi la possibilité de monter de l'intelligence artificielle, de faire des développements autour de ça. Donc, c'est un enjeu qui est important. Nous avons, comme toujours, n'étant pas leader, simplement la possibilité de réguler, de mettre en place de l'éthique. – Bon. Et c'est vrai qu'avancer dans le brouillard, ce n'est pas forcément l'idéal pour une entreprise. Alors, on va enchaîner avec… Justement, on continue sur le sujet de la souveraineté avec l'annonce hier, c'était hier ou avant-hier ? Avant-hier, je ne sais plus, de la création de la société Bleu par Capgemini et Orange en partenariat à Microsoft. Donc, l'idée, c'est de fournir un cloud de confiance souverain pour la France. Et les clients visés, pour être tout à fait clair, c'est administration publique, opérateurs d'infrastructures critiques. Bon. Alors, je sais que, Yann Lechelle, vous êtes partie prenante dans cette affaire, puisque vous êtes vous-même un fournisseur de cloud avec Scaleway. Mais ça m'intéresse, justement, d'avoir votre réaction à l'annonce qui a été faite par Orange et Capgemini. – Alors, je vais essayer d'être le plus modéré dans mes propos, même si je suis parfaitement choqué de la séquence. – Qu'est-ce qui vous choque ? C'est le timing ? – C'est le timing, c'est la séquence. La création de Bleu entre trois acteurs qui se ressemblent ne me choque pas. Ce sont des acteurs qui travaillent déjà ensemble depuis longtemps, de toute manière. Ce qui me choque, c'est plutôt la séquence de la doctrine du gouvernement qui annonce et force un petit peu les administrations à se moderniser. Et ça, c'est très bien pour les Français, pour les citoyens, parce qu'il y aura plus de services. Et la vélocité de cette offre sera bien meilleure. Donc ça, c'est une doctrine qui est bonne dans le fond. Mais l'annonce du gouvernement oriente la notion même de confiance vers ces mêmes grands acteurs, là où toute la valeur est captée. – C'est ça qui est surprenant. C'est qu'en fait, le 17 mai, on entend la stratégie cloud souveraine. On va labelliser des entreprises cloud pour vraiment assurer notre souveraineté numérique et donc mettre en avant plutôt des acteurs français, européens. Et puis là, on découvre, on est à peine dix jours après, qu'il y a déjà quelque chose qui est formalisé entre des acteurs français et américains. – Alors, est-ce que c'est déjà formalisé ? C'est ce que le texte semble dire. Or, le Secnum Cloud s'obtient au bout d'un certain nombre de passages de vérité gérés par l'ANSI. Donc, j'aimerais savoir si l'ANSI a déjà octroyé en avance de phase alors que c'est très difficile à obtenir. – Alors, ça dit, j'ai vérifié parce que moi aussi, ça m'intriguait. Et à la fin du communiqué d'Orange, il est précisé que justement, c'est une annonce de création, mais qu'ils sont en attente des certifications. – Et ça prendra 18 mois. Donc, on pose la question de savoir si cette solution miracle répond à tous les besoins, alors que la doctrine exige que les choses avancent dès aujourd'hui avec une échéance à 12 mois. Donc, pourquoi ne pas mettre en avant les acteurs qui aujourd'hui sont souverains à 100% ? Est-ce qu'on se pose la question aux États-Unis de savoir si Microsoft est souverain aux États-Unis ? Non. – Alors, l'intervention de Microsoft dans cette affaire, elle interroge évidemment. Mais si on regarde de près, finalement, ils vont fournir la suite Office 365. C'est à peu près incontournable en termes de logistique d'entreprise. – C'est un des acteurs dominants, encore une fois, mais le plus dangereux. – En tout cas, ce n'est pas choquant. – Ça, ce n'est pas choquant, mais c'est la combinaison avec Azure, évidemment. – C'est ça. – Et Azure, c'est la captation de la valeur maximale côté cloud. Et la question de la licence doit être entière. Moi, j'ai beaucoup de questions. Est-ce que cette licence va être auditée par l'ANSI ? Est-ce que l'ANSI aura accès aux codes sources de Microsoft ? Est-ce que Orange aura ce code source ? Parce que Bruno Le Maire mentionne le transfert de technologie comme à l'époque du nucléaire. Ça veut donc dire, si on prend l'analogie à la lettre, que Microsoft donne les plans du cloud à Capgemini et à Orange pour un transfert effectif en local. Or, ce transfert technologique, il n'y a pas besoin de le faire, puisque Scaleway est un acteur qui a déjà développé à coup de 200 personnes pendant 7 ans. – Alors, on nous dit que tout sera isolé. Ce sera en France. Les data centers sont français. Il y aura une étanchéité absolue avec les États-Unis. Maître Haas, vous avez une réaction là-dessus ? – Alors, la démarche pour un cloud souverain, j'allais dire, elle est nécessaire. Il y a un enjeu qui est colossal. C'est l'enjeu du XXIe siècle. Mais derrière ça, il y a une question qui est posée, le fait de ces trois partenaires. Il y en a un qui n'est pas européen. Et donc, la question telle qu'il faudrait la poser, comme le posent les Allemands. Les Allemands, on ne parle pas de souveraineté numérique. Ils parlent d'indépendance stratégique. Ils parlent d'indépendance numérique. – Là aussi, il y a le mot indépendant qui est prononcé. – Oui, mais sauf que, est-ce qu'en faisant un partenariat avec Microsoft, on est indépendant numériquement ? Et c'est ça, en fait, si vous voulez, la question qu'il faut se poser. Alors qu'il existe quand même des partenaires européens qui sont dignes de confiance. Et là aussi, on a, si vous voulez, bloqué le système, puisqu'il y a un label, le label de cloud de confiance. Donc, si vous voulez, c'est une promesse qui est faite. Est-ce qu'elle est réelle ? Et donc, ça, c'est un vrai débat. – Mais c'est toujours avec la même question. Est-ce que la souveraineté, c'est du protectionnisme ? Ou est-ce que c'est, justement, embrasser les meilleurs technos pour nous-mêmes essayer de les contrôler et les valider ? – Mais les meilleurs, comment ? En matière d'impôts ou en matière d'écologie ? Il y a de meilleurs et meilleurs. – Bonne question, Yann Lechelle. Alors, on enchaîne avec... On reste un peu dans le même sujet, parce qu'IQVIA a été mise en lumière à l'occasion de l'enquête de cash investigation. Donc, c'est un collecteur, on va dire, de données de santé qui travaille avec les pharmacies. À la suite de ce reportage, l'ACNIL s'est à nouveau repenché sur le cas d'IQVIA. Je voulais avoir votre sentiment, Maître Asse. Est-ce que vous, dans ce contexte où on est justement en train de célébrer les 3 ans du RGPD, est-ce que vous avez été surpris, choqué par les pratiques qui ont été mises en lumière lors de cette investigation ? – Alors, d'abord, je n'ai pas été choqué. Ça a été mis en lumière sur quelque chose qui existait et qui avait reçu une autorisation. Ce qui a été intéressant dans ce reportage, c'était le problème de l'anonymisation. – C'est vrai. – C'est-à-dire que ce qui est mis en avant par l'anonymisation n'est que de la pseudonymisation. Et ensuite, on dit ce que dit la société IQVIA, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux données qui sont mises en place, mais il est démontré qu'on peut parfaitement, même avec deux données, arriver à retrouver et re-identifier une personne. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était la question du consentement, c'est-à-dire que, et notamment de l'information, puisque les patients ne sont pas au courant de ce qui se passe et que finalement, là, dans ce reportage, on a pu voir le président de la Fédération des pharmaciens qui disait, c'est un peu gênant. Mais non, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire qu'on ne met pas en application dans les officines, si vous voulez, les consignes du RGPD qu'il faut respecter et qui préviennent que les données sont collectées et que l'on a un droit d'opposition. Puisque finalement, derrière ça, au-delà du consentement, puisque c'était à des fins de recherche, c'est que comment on peut manifester son opposition ? Alors ce qui est très bien, c'est qu'il y a eu de suite une réaction à la fois de la société et également des officines. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir lancé le pavé dans la main et de voir les réactions qui ont été posées. Mais on pourrait voir que plus loin, ça avait déjà commencé quand on a eu le phénomène du Covid où, bizarrement, le ministère de la Santé était parti pour confier l'hébergement de santé à Azur de nouveau. Donc on voit que le problème, vous voyez, il est global. Et donc là, je pense qu'il va y avoir derrière ça des réactions qui vont se faire. Et la pharmacie, les patients doivent être informés et on doit mettre en place des outils de proposition. Ça montre quand même les failles de ce RGPD. Alors moi, je pense que... On le présente comme notre arme fatale aujourd'hui pour protéger les données personnelles. Oui, ça patine. Ça patine. Ça patine parce que finalement, les principes sont vraiment, j'allais dire, magnifiques. On est dans de l'éthique. On met en avant, si vous voulez, de grandes valeurs. Mais en réalité, c'est très compliqué. C'est très complexe. On n'a pas trouvé encore l'outil véritablement efficace. Et puis c'est les petits qui n'y arrivent pas. Là, on le voit finalement dans la chaîne. C'est la pharmacie qui va être, si vous voulez, j'allais dire le dindon de la farce puisqu'on va lui reprocher de ne pas avoir donné... Est-ce que c'est la pharmacie qui serait responsable s'il y avait un recours ? C'est-à-dire auprès de qui vous pouvez faire votre demande d'opposition. C'est à la pharmacie. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. On dit, mais finalement, c'était aux pharmaciens de mettre en place. On leur a mis des affichettes et des cuillères bains, mais chacun doit faire ce qu'il veut. Oui, à la fin, ce seront les pharmacies. Oui, donc c'est un règlement qui est très, très lourd pour les petites structures, pas forcément efficace pour lutter contre les grandes collectes et les reventes ou ces abus. C'est vrai que c'est un anniversaire pas forcément facile à célébrer. On en revient à la question de confiance. On ne décrète pas la confiance. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et j'ai beaucoup de sympathie pour les développeurs qui doivent faire avancer le dossier. Mais qui dépendent de couches logicielles empilées qui créent des failles. Donc c'est plutôt la conscience du collectif qui va faire avancer le sujet. Donc c'est l'occasion. Je veux dire quand même un truc positif sur le RGPD. Ça a une vertu, c'est de sensibiliser sur la cybersécurité. Absolument. On va terminer avec... Allez, on va reparler un petit peu des GAFAM parce que sinon, c'est pas drôle. Donc Amazon qui a racheté les studios MGM, Metro-Goldwyn-Mayer. Bon, alors Amazon, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Yann Lechelle, ça vous étonne ? Non, ça ne vous étonne pas. Du tout. Ils ont fait leurs petites emplettes de la semaine. 10 milliards. Oui, quand même. Alors MGM, il faut tout de même en rappeler, même si on est un peu nostalgique de l'icône, c'est un groupe qui va plutôt mal depuis quelques décennies. Donc il a changé de main, etc. Donc ça fait partie du business. Mais on constate encore une fois que ces GAFAM, qui sont des dominants de la tech, ont cette capacité de fusion-acquisition. Et donc il y a une concentration qui a lieu aujourd'hui. Et là, on ne parle pas d'Amazon e-commerce, on ne parle pas d'Amazon AWS, qui est dans mon sujet. On parle de prime vidéo. Voilà, de vidéo. Donc en concurrence avec Netflix et en concurrence avec la télévision d'aujourd'hui. et les producteurs. En France, on a une exception culturelle justement qui protège. On a du protectionnisme en France. C'est peut-être la seule chose qu'on protège bien. Le septième or. Donc, in fine, on en revient au numérique. Si le numérique est capable de disrupter à ce point une institution qui est protégée en France, est-ce qu'on ne devrait pas protéger le numérique ? On revient à la question de bleu. Je vais voir, la boucle est bouclée. Maitre, c'est une réaction sur Amazon MGM ? Oui, oui, c'est très intéressant. parce que c'est aussi la valeur de la donnée. La donnée vidéo a une valeur qui est colossale. Un catalogue de films est important. On va pouvoir l'utiliser dans du streaming puisque c'est aussi la bataille du streaming. C'est Netflix et Disney+. On le voit bien. La valorisation a été exceptionnelle puisque d'une entreprise qui était moribonde, on arrive à lui donner 8 milliards de dollars. Et surtout, il y a toutes les séries qu'on pourra faire, tous les produits dérivés qui sont derrière ça. Donc on voit, il y a une vraie, véritable bataille. Et en même temps, c'est un marché mondial. On se rend compte aujourd'hui que les chaînes de télévision ont ce problème de la chronologie des médias. Là, il n'y a plus de problème de chronologie puisqu'on tient le catalogue et on en fait ce qu'on veut. C'est vrai que le plus compliqué aujourd'hui, c'est les droits. Il n'y a pas plus simple que de racheter finalement ceux qui les détiennent. Merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires. On n'a pas eu le temps de parler aussi de Google qui va ouvrir son premier magasin. On voit le retour, l'importance du physique pour montrer un peu ce qu'on fait, présenter ces produits. Merci beaucoup Maître Haas, avocat, cofondateur de l'association Les Juris Nôtres et Yann Lechelle, directeur général de Scaleway pour vos commentaires. Juste après la pause, c'est l'heure de la grande interview French Tech. C'est parti.